Rock and Pop Stories Bruce Springsteen, Western Stars 2019 Bruce Springsteen, c'est le boss, un titre que personne ne peut lui contester. Et, en tant que tel, il peut tout se permettre. Il a tous les droits, y compris celui de nous surprendre, ce qu'il ne manque pas de faire en 2019 avec l'album et la chanson Western Stars. Si vous n'avez jamais eu l'occasion de vous offrir un road trip sur les routes de l'Ouest américain, jouer l'album, fermer les yeux et voyager. Vous pouvez aussi l'écouter en lisant un bouquin de Jim Harrison, c'est tout à fait l'ambiance qui convient. Springsteen est le grand portraitiste musical de l'Amérique, qu'il aime profondément, tout en sachant sans indulgence évoquer ses travers et ses failles. Comme il l'a dit lui-même, cet album a été très influencé par la musique californienne des 70s et des créateurs comme Glenn Campbell et Burt Baccarat. Pour ce disque différent, il ne s'entoure pas de son cher East Street Band, mais appelle Ron Agnello, musicien éclectique avec qui le boss avait déjà travaillé sur son album précédent, High Hopps, publié en 2014. C'est Agnello qui est responsable des arrangements étonnants de Western Stars, un album que d'aucuns ont trouvé surproduit, mais qui correspond tout à fait à ce que Springsteen voulait faire, chaque chanson sonnant comme une mini-symphonie, comptant l'histoire de lieux ou de personnages que l'on a envie d'aimer. C'est le cas pour le héros de la chanson Western Stars, l'histoire d'un acteur de cinéma de troisième zone, dont le titre de gloire principal est d'avoir été dans un film tué par John Wayne lui-même, anecdote vitale pour lui, qu'il raconte à qui veut l'entendre, et qui lui vaudra beaucoup de tournées offertes dans les différents bars où il la raconte à d'occasionnelles rencontres de comptoirs. Une partie de l'album a été enregistrée chez Bruce, dans sa maison de Cold Snacks, dans son cher New Jersey. D'autres séances ont eu lieu à l'Ocean Studio de Burbank, en Californie. Si le boss joue une majorité des instruments, guitare 6 et 12 cordes, piano, orgue, mélotron, quelques percussions et j'en passe, la crème des musiciens de Los Angeles participe sur telle ou telle chanson, et bien sûr, son épouse Patty assure des parties de chœur. Ce n'est pas seulement un album, puisqu'il fait aussi l'objet de notre documentaire du même titre, avec quelques chansons supplémentaires, comme la reprise de Rhinestone Cowboy de Glen Campbell. Western Star est un nouveau succès pour Springsteen, son 20e album classé dans le top 10 américain. En 2022, il nous surprend encore avec Only the Strong Survive, son formidable album de reprise soul et rhythm and blues. Mais ça, c'est une autre histoire de rock'n'roll.